Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Mouvements et Interactions consacrée au tracé de vecteurs vitesse. Pour commencer, on s'attaque au vecteur vitesse moyenne. On va s'intéresser à un déplacement. Par exemple, ici, on va s'intéresser au vitesse moyenne entre le point M5 et le point M11. La définition, c'est le vecteur M5 et M11 divisé par sito. Pourquoi sito ? On rappelle que sur une chronophotographie, le temps entre chaque position, puisque correspondant à des images à chaque fois, est égal à la même durée, taux. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, sito, entre 5 et 11. D'où la durée du parcours qui est de sito. Donc ça, c'est la définition. On trace donc le vecteur M5 et M11. Alors après, par contre, pour tracer le vecteur vitesse, on le fait rarement puisqu'il y a peu d'intérêt. On ne saurait pas trop à quel point le placer. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, ça va être surtout de savoir que le vecteur vitesse moyenne, il va être collinéaire à ce vecteur déplacement. Et surtout, quand on va l'appliquer avec deux points très proches, de part et d'autre, d'un autre. Donc par exemple, ici, on va prendre le point M7 et M9, qui donc entourent le point M8. On va donc définir ce qu'on appelle la vitesse au point M8. Alors la durée entre les deux, si elle est petite, on va pouvoir parler aussi de vitesse instantanée. Alors comme tout à l'heure, cette vitesse, elle va s'écrire M7 et M9 sur deux taux, puisque cette fois-ci, il y a deux écarts seulement entre le point 7 et le point 9. Alors à partir de là, on va replacer ce vecteur au point M8. Alors ça, on a le vecteur M7 et M9. Il ne faudra pas oublier qu'on a évidemment une échelle à mettre éventuellement pour tracer ce vecteur. Donc attention. Alors, pour obtenir la vitesse au point M8, on peut tracer le vecteur vitesse moyenne entre M8 et un point proche. Par exemple, comme M9. Au lieu de définir entre deux points de part et d'autre, on peut tout simplement le définir entre le point M8 et un point très proche. On commence en M9 et on va rapprocher ce point du point M8. Et on va voir qu'au fur et à mesure, évidemment, le vecteur vitesse, il va tendre à être tangent à la trajectoire. Donc c'est ça qu'on utilisera pour tracer le vecteur vitesse en un point. On utilisera le fait qu'il est toujours tangent à la trajectoire. Alors pour la suite du cours, on va s'intéresser à la variation de ce vecteur vitesse, mais uniquement sur des trajectoires rectilignes. Donc ici, par exemple, on a une trajectoire d'une motocyclette, par exemple, et on a tracé deux vecteurs au point 5 et au point 6. On voit, on va le ramener ici pour bien le montrer, que la vitesse au point M6 est plus grande qu'au point M5. Si on ramène au même endroit, on voit clairement que V de M6 est plus grand que V de M5. Donc on va en conclure que la vitesse n'est pas constante, évidemment, et que par conséquent, le mouvement n'est pas uniforme. On parlera d'un mouvement non uniforme. On pourrait, évidemment, avoir affaire à un mouvement uniforme, pour lequel, cette fois-ci, la vitesse au point M6 sera la même qu'au point M5. Ou encore, un raisonnement, cette fois-ci, où la vitesse va diminuer. Donc cette fois-ci, au point M3, la vitesse sera plus grande que la vitesse au point M4. Si on les remet au même endroit, on voit bien que la vitesse au point d'avant est plus grande que la vitesse au point d'après. Donc la vitesse diminue. On parlera de la variation du vecteur vitesse. La vitesse est plus petite au point d'après. Et par conséquent, on avait bien une trajectoire avec une vitesse qui diminuait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt.